Dans une précédente vidéo, je t'ai introduit à la série de MacLaurin, qui est une série polynomial qui a pour objectif d'être l'approximation d'une fonction f. Et pour cela, on a besoin de connaître ce qui se passe au point 0 de cette fonction f. C'est pour ça que dans la série de MacLaurin, qui est représentée par le polynôme P de x, et bien on voit venir la fonction f en 0, f de 0, sa dérivée en 0, f prime de 0, sa dérivée seconde, sa dérivée troisième, et pour le n-ième terme, la dérivée n-ième de la fonction f en 0. Dans cette vidéo, on va faire un exercice, c'est qu'on va prendre une fonction spécifique, précise, on va chercher à trouver l'approximation par la série de MacLaurin de la fonction f de x est égale à cosinus x, tout simplement. Alors d'après la formule, on va avoir besoin des différentes dérivées de la fonction f, donc du coup je vais les calculer. Donc la dérivée première, f prime de x, c'est la dérivée de cosinus x, c'est moins sinus x. Ensuite, la dérivée seconde, la dérivée de sinus x, c'est cosinus x, mais comme il y a le moins, ça va être moins cosinus x. La dérivée troisième, prime prime prime, hop, moins cosinus x, sa dérivée, ça va être, la dérivée de cosinus x, c'est moins sinus x, moins moins, ça va faire plus, donc sinus x. Ensuite, la dérivée quatrième, donc je vais mettre un 4, entre parenthèses, dérivée quatrième de f en x, c'est égal à la dérivée de sinus x, c'est-à-dire cosinus x. Alors ensuite, à chaque fois, nous ce qui va nous intéresser, c'est la valeur de la dérivée en 0, donc, et même la valeur de la fonction en 0. Donc que vaut f de 0 ? Ben, c'est cosinus de 0, c'est-à-dire 1. Ensuite, la dérivée première, que vaut-elle en 0 ? Ben, sinus de 0, ça fait 0, le moins n'y changera rien, ça reste 0. f seconde en 0. Cosinus 0, ça fait 1, il y a le moins, ça va faire moins 1. La dérivée troisième en 0. C'est un sinus, ça vaut 0, en 0 en tout cas. Ensuite, la dérivée quatrième en 0. Ben là, on revient en fait à la même chose qu'au départ, donc ça va faire 1. Donc on voit un truc intéressant, on voit que, d'une dérivée à l'autre, on passe d'un nombre à 0. Donc là, c'est 1, 0. Et ensuite, quand on regarde les dérivées non nulles, eh bien on alterne entre 1 et moins 1. Donc 1, moins 1, 1. Donc la dérivée cinquième, c'est la suivante, elle fera 0. La dérivée sixième, elle fera moins 1, etc. Donc du coup, si je veux écrire le polynôme qui est une approximation de f, je vais écrire, d'après la formule ici, la série de Maclaurin, qui est là, je vais pouvoir écrire que le polynôme, c'est. Alors, f de 0, donc 1, plus f prime de 0, donc celui-là, il vaut 0. Donc le terme x, il n'existera pas. Donc on va directement aller au terme en x carré. f seconde de 0, ça vaut moins 1. Donc ça va être moins 1 demi de x2. Le terme suivant, il n'existera pas, puisque la dérivée troisième de f en 0 vaut 0. Il va falloir aller à la dérivée quatrième. La dérivée quatrième correspondra au x puissance 4. Donc ça va être quoi ? Déjà, ça va être un plus. Et ici, le terme 1 demi, c'est tout simplement 1 divisé par 4 factoriel. Pourquoi je sais comme ça que c'est 4 sans trop réfléchir ? Je le sais parce que quand on en est au terme x puissance n, c'est 1 sur n factoriel. Donc là, on en est au terme x puissance 4. Donc je sais que dans cette formule, c'est 1 divisé par 4 factoriel. Et ainsi de suite. Donc le terme d'après, c'est du x puissance 5, mais il va être nul, parce qu'il correspond à la dérivée cinquième. Et ensuite, le terme d'après, on va passer à du moins 1. Donc ça va être, ça va non pas être plus, ça va être moins. Et on va en arriver au x puissance 6. Donc ça va être 1 sur 6 factoriel fois x puissance 6. Donc ce que tu remarques, en fait, c'est qu'il n'y a que les termes en puissance paire de x. Donc on passe de 2 à 4 à 6. Tous les termes impairs, en fait, ils correspondent à des dérivées impaires de la fonction f et donc ils correspondent à des dérivées qui valent 0 à chaque fois. Donc le terme suivant, ça va être du x puissance 8 avec un plus. Pourquoi un plus ? Je te rappelle. Je te rappelle juste qu'en fait, on alterne. Pour les termes non nuls de la dérivée, on alterne entre 1 et moins 1. Donc là, c'est un plus, là c'est un moins, là c'est un plus, là c'est un moins, là c'est un plus. Donc après, on sait que c'est un moins. On arrivera en x puissance 10. Donc 1 sur 10 factoriel fois x puissance 10. Etc. Et donc là, je peux aller à l'infini. Comme ça, je peux écrire tous les termes au fur et à mesure. Et si je les écrivais tous, je collerais parfaitement à la fonction cosinus x. Donc c'est une très bonne, ce polynôme est une très bonne approximation de la fonction cosinus x. Et ça peut être intéressant des fois, au lieu de travailler avec cette fonction cosinus x, de pouvoir l'écrire comme un polynôme. Sous-titrage Société Radio-Canada